... Il est 20h, bonsoir à tous, bienvenue, voici les titres de l'actualité de cette fin de week-end. Nous reviendrons bien sûr sur la victoire historique de l'équipe de France de handball. Vous avez pu la suivre en direct sur notre antenne. Après l'Olympe, le Monde, les Bleus ont remporté l'Euro cet après-midi, victoire face à la Croatie. Le retour de la neige avec une surprise ce matin pour les habitants de la Côte d'Azur. Un épisode neigeux qui s'est poursuivi cet après-midi en Seine-Maritime. Le froid également est de retour, notamment dans le centre du pays, avec moins 14 degrés à Aurillac la nuit dernière. A suivre également ce soir l'arrestation de neuf ressortissants américains à Haïti. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé une trentaine d'enfants en vue de leur adoption aux Etats-Unis. Un document ce dimanche est une question, que faire des malades mentaux les plus dangereux ? En France, il existe 4 unités spécialisées. Elles accueillent entre autres ceux qui ont été jugés irresponsables par la justice. Notre équipe s'est rendue dans l'une de ces unités à Sargemin. C'est le grand format. Près de 10 ans après le crash du Concorde qui avait fait 113 victimes, le procès de l'affaire s'ouvrira mardi prochain. Si les familles de passagers ont été indemnisées, les familles de victimes au sol réclament toujours réparation. Vous les entendrez. Enfin cinéma avec la sortie mercredi d'un Sherlock Holmes comme vous ne l'avez jamais vu. Pour nous en parler, Guy Ritchie, le réalisateur. Et puis Jude Law qui incarne dans ce film le célèbre docteur Watson. Merci d'être avec nous. Voilà donc l'histoire d'une équipe qui aura tout gagné. L'équipe de France de handball détient désormais les titres de champions olympiques, champions du monde et d'Europe depuis cet après-midi. Les protégés de l'entraîneur français Claude Onesta se sont imposés face à la Croatie. Victoire 25 à 21. Tout cela vous est raconté par Aaron Tanzit. Une victoire historique. Champion olympique, champion du monde et champion d'Europe cet après-midi. Avec ce triplé inédit, les handballeurs français entrent dans la légende. Le début de match des bleus est pourtant poussif. Difficile de percer le mur d'une Croatie qui peut compter sur un gardien en état de grâce. Heureusement pour les bleus, Karabatic dont le père est croate, sublime l'attaque française. 12 partout à la mi-temps. Et des croates déjà sur les nerfs alors qu'ils n'ont encore rien vu. En début de deuxième période, comme un ouragan, la France emporte tout sur son passage. Et Lucas Ballot se prend pour Superman. Avec lui, les bleus s'envolent vers la victoire. Derrière, la muraille de France est infranchissable. Et devant, ça marche à coups de boulettes canon. Les bleus de Karabatic ont la rage de vaincre. Jouer contre eux est un casse-tête insurmontable. Score final, 25 à 21. En moins de deux ans, les handballeurs français ont tout gagné. Des experts de la victoire. Invincibles. Et on retrouve donc tout de suite en direct de Vienne une partie de l'équipe de France avec à sa tête Nicolas Karabatic. Bonsoir, bravo, trois fois bravo pour tous ces titres que vous accumulez maintenant depuis plusieurs années. Alors juste un mot après cette victoire aujourd'hui avec les croates. C'est toujours dur mais au final, vous êtes toujours là. Ah, on les a perdus je crois. On a perdu le faisceau. On essaiera de les retrouver tout à l'heure. Dans l'actualité également, le retour de la neige. Je vous le disais avec tout d'abord la surprise ce matin pour les habitants de la Côte d'Azur qui ont découvert un paysage inhabituel pour eux. Ce fut le cas à Nice, à Cannes, mais également à Menton ou encore en Principauté de Monaco. La neige qui a fait également son apparition en Seine-Maritime cet après-midi. Dit le point sur tout cela avec Hakim Abdelkalec et Mathieu Niven-Gloski. On pensait ne pas la revoir si vite et voilà qu'elle fait son grand retour, la neige. Ici à 30 km du Havre, en Seine-Maritime, seul département classé ce soir en alerte orange. Moi je ne viens pas très loin là, ça roule tout doucement. Mais bon, si on roule prudemment, il n'y a pas de soucis. Ce matin, Cannes a déroulé le tapis blanc. Quelques centimètres de neige sur la croisette. Certains ont voulu voir ça en avant-première. Quand j'ai vu qu'il tombait de la neige ce matin, je suis sortie aussitôt de chez moi et vite vite j'ai couru sur la croisette parce que c'est tellement rare, mais tellement beau. Qu'est-ce que vous en pensez de cette neige sur la plage ? Moi j'adore, je crois que je la vois ici. À Strasbourg, près de la cathédrale, on sort les luges et on adapte une réplique historique. Si tu ne viens pas de la neige, la neige viendra à toi. On avait l'intention aujourd'hui d'aller faire du ski, mais bon, vu les conditions météo, la route était un petit peu difficile, donc on a préféré la proximité. Près de Limoges, Marianne a pris un coup de froid, moins 14 degrés aujourd'hui. Je vais vous parler d'un temps en 56, on a vu pire, mais c'est un temps que les moins de 20 ans ne se rappellent pas. Cette nuit, des pluies parfois verglaçantes ou des chutes de neige sont également à craindre, notamment dans les pays de la Loire, le Poitou et l'Aquitaine. A noter donc également la chute des températures, il fera cette nuit moins 9 à Montélimar, moins 8 à Grenoble, 0 à Lille et Paris, ou encore moins 4 à Strasbourg, comme vous le voyez. Une nouvelle perturbation aujourd'hui sur le trafic TGV entre Paris et le sud-ouest du pays. Perturbation due à un problème technique. Il y a eu jusqu'à 5 heures de retard entre Paris, Bordeaux ou encore Toulouse. On prend la direction de la gare Montparnasse pour faire le point. On retrouve Luc Bazizin. Bonsoir Luc, alors où en est-on de ce trafic ce dimanche soir ? Écoutez, ce trafic reprend finalement petit à petit et les retards se réduisent, même si l'on compte encore un train en provenance de La Rochelle avec une heure de retard et trois autres trains en provenance du Grand Sud-Ouest avec une quarantaine de minutes de retard. Les TGV qui quittent la gare Montparnasse partent quasiment à l'heure. En fait, le problème d'alimentation électrique est survenu ce matin à la hauteur de Sainte-Mort-Noyant-de-Touraine, au sud de Tours. La circulation a finalement été rétablie en milieu d'après-midi, mais les trains circulent dans les deux sens sur une seule voie. Donc vous l'imaginez, ça pose un problème d'organisation et surtout de ralentissement du flux ferroviaire. Alors sur place, la SNCF a retrouvé des éléments qui lui permettent de ne pas exclure un acte de malveillance. Les travaux de remise en état de ce système électrique auront lieu cette nuit pour ne pas perturber le trafic. Merci beaucoup Luc. En bref, à Pont-de-Sainte-Maxence, dans l'Oise, toujours pas de mobile apparent révélé par les enquêteurs dans le cadre de l'assassinat des deux retraités retrouvés morts dans leur pavillon. Une autopsie, je vous le rappelle, doit être réalisée demain afin de déterminer la date exacte du décès. Autre affaire maintenant, une mère de famille et ses deux enfants sont actuellement réfugiés au sein du consulat français à Istanbul. La raison de tout cela, c'est un nouveau bras de fer familial avec comme enjeu, la garde des enfants. D'un côté, un père turbe, de l'autre, une mère française. Alors, où en est-on ? Romuald Bonan et Elsa Palot. Depuis quatre mois, Keyan et Evin, ces deux petits bretons, vivent reclus avec leur mère dans une résidence du consulat de France à Istanbul. Deux enfants de 14 et 6 ans, contraints d'attendre que les adultes se mettent d'accord. Fin 2007, leur père les avait enlevés et amenés dans son pays. Pourtant, les justices françaises et turques avaient donné la garde à leur maman. Aujourd'hui, ils restent piégés, loin de chez eux, tant que la bataille juridique lancée par leur père pour les récupérer n'est pas terminée. Une situation impossible pour la mère. Là, la vie, elle est vraiment très dure. Et là, mon fils, il n'en peut plus. Là, il demande, parce que ma soeur est ici, elle vient m'aider psychologiquement et moralement. Et Keyan parle à sa tante, et en lui demandant, mais comment je peux faire pour sortir ? Je veux rentrer. Donc lui-même, il n'en peut plus. Dans le Finistère, la famille d'Anne-Laure hurle à l'injustice et demande l'application immédiate de la convention de la haie qui prévoit dans ce genre d'affaires le retour des enfants dans leur pays d'origine. Qui on juge ? Est-ce que c'est le ravisseur, le kidnappeur ? Ou est-ce que c'est une mère de famille qui n'a pas vu pendant deux ans ses enfants et qui maintenant les retrouve dans des conditions vraiment d'enfermement ? Après quatre mois de lutte en Turquie, Annelor Colter risque désormais de perdre son travail. Ces enfants, quant à eux, ne peuvent suivre une scolarité normale. Toute une famille à bout de souffle qui demande aujourd'hui l'appui de l'Elysée. À Haïti, le danger avait été évoqué. Il est apparemment ce soir confirmé. Le vol d'enfants n'est plus une rumeur sur place. Ainsi, neuf ressortissants américains ont été interpellés ces dernières heures à Port-au-Prince. Ils sont soupçonnés d'avoir tout simplement enlevé 33 enfants âgés de deux mois à 12 ans. Maryse Burgo. Ces Américains sont-ils des voleurs d'enfants ? C'est en tout cas ce que pensent les autorités haïtiennes. Ces hommes et femmes ont été arrêtés hier alors qu'ils s'apprêtaient à passer la frontière dans ce bus entre la République Dominicaine et Haïti avec eux, 33 enfants âgés de deux mois à 12 ans. Problème, aucun de ces enfants n'avait de passeport ni d'autorisation des autorités haïtiennes. Ce sont des enfants très précieux. Ils ont perdu leur maison, leur famille. La seule erreur que nous ayons faite, c'est de ne pas avoir tous les papiers nécessaires pour ces enfants. Ces chrétiens expliquent qu'ils voulaient simplement mettre ces enfants à l'abri en République Dominicaine. Il leur faudra désormais prouver leur bonne foi alors que les rumeurs de trafic d'enfants inquiètent plusieurs associations. En attendant, la police haïtienne a confié les 33 enfants à ce centre et tous ne sont pas orphelins, contrairement à ce que disent les Américains arrêtés. Nous savons que certains de ces enfants ont encore des parents. Une petite fille de 8 à 9 ans nous a dit en pleurant qu'elle n'était pas du tout une orpheline, qu'elle avait ses parents. Si ces Américains ne sont pas des trafiquants d'enfants, ils ont incontestablement manqué de rigueur. Ils sont d'ailleurs détenus aujourd'hui pour viol des lois sur l'immigration. La détresse de milliers d'enfants en Haïti ne pouvant justifier le manque de transparence dans les procédures. En France, la politique ce dimanche. Martine Aubry a voulu clore le débat autour de Georges Frèche. Selon elle, le PS. Et lui, c'est fini, la première secrétaire du Parti Socialiste qui réunissait sa base à la mutualité à Paris aujourd'hui. Elle est apparue plutôt confiante, évoquant même une France toute rose le 20 mars prochain. C'est Jeff Wittenberg et Arnaud Chac qui reviennent sur tout cela. Cette bonne humeur apparente ne s'adresse pas à Georges Frèche. De vive voix aujourd'hui. Pour la première fois, Martine Aubry met les choses au point. Georges Frèche avait eu des dérapages tout aussi graves, tous aussi graves, concernant les Harkis, concernant les Noirs de l'équipe de France et aujourd'hui concernant les Juifs. A chaque fois, le Parti Socialiste a réagi. Il a été suspendu, puis il a été exclu du Parti Socialiste. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Cela veut dire que le PS présentera de toute façon une liste face à Georges Frèche. Quoi qu'en disent les élus locaux, quelles que soient les conséquences. Le seul risque qu'on prend dans sa vie, c'est quand on perd son âme. Il vaut mieux perdre une région que de perdre son âme. Le Parti Socialiste est en train de le retrouver. L'affaire Frèche ne freînera pas une dynamique. Les militants en sont persuadés. Chacun son boulet, semble-t-il dire, à l'UMP. Qu'est-ce qu'on voit à ce qui oppose à l'heure actuelle Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy ? C'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Quand on voit la souffrance dans laquelle on est rentré avec un tel gouvernement... Et Martine Aubry enchaîne. Son objectif, même aujourd'hui, reste le grand chlème, la victoire dans toutes les régions. J'espère que la carte des régions, vous savez comme on la voit à la télévision, on est tous devant notre poste de télévision, elle sera toute rose, dans une crise bien noire. Une France en rose malgré l'épine, Georges Frèche, Martine Aubry part en campagne avec beaucoup d'optimisme. Politique enfin avec ce sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche. Et c'est Dominique Strauss-Kahn qui apparaît comme le meilleur candidat socialiste pour la prochaine présidentielle. D'ailleurs, lui, on retrouve la première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry. Ils devancent tous les deux Ségolène Royal et François Hollande, comme vous le voyez. Ils sont fous et souvent dangereux. Des mots qui choquent, mais qui correspondent à une réalité que nous voulons parfois occulter, mais à laquelle sont confrontés les personnels des unités pour malades difficiles. Les UMD, il en existe quatre en France. Il s'agit d'établissements fermés où la tension est permanente, vous allez le voir. Une question revient souvent autour de la folie. Que faire de ces hommes ou de ces femmes qui échappent à la psychiatrie classique ou encore que la justice a reconnu irresponsable ? Voici l'un de ces établissements, direction Sarquemines, en Moselle. Grand format signé Périne Bonnet et Frédéric Faure. Ce soir-là, à notre arrivée à l'unité pour malades difficiles, un incident vient tout juste de se produire. Le médecin arrive aussitôt. Et donc il a eu ces deux heures de soirée midi déjà, et il voulait encore sortir pour fumer, et donc ça a été refusé. Un patient en pleine crise s'en est pris à deux infirmiers. Ils ont dû intervenir à 15 pour le contenir, et lui entraver les pieds et les mains. Si vous êtes attaché, vous avez été violents. Non, on n'aura plus de m'attaché. Non ? Si vous êtes attaché, pourquoi ? Parce que vous avez été violents. Cet infirmier s'en sort avec une petite fracture du poignet. Le sol est tellement vite, je pense que je suis tombé. Et en maîtrisant le patient, je pense que je suis tombé au sol et j'ai me connu par terre. Au même moment, un autre malade a inondé sa chambre. Une soirée agitée, une soirée presque ordinaire ici. L'UMD, c'est un hôpital psychiatrique fermé par des murs épais, surplombés de fils électriques. On y accueille 162 malades jugés dangereux, des hommes uniquement. Certains ont tué, tous sont trop violents pour être pris en charge dans des hôpitaux classiques. Ici, la camisole n'est que chimique. La prise de médicaments obligatoire, trois fois par jour. Des médicaments qui ne parviennent pas toujours à calmer. Ce patient, par exemple, ne supporte pas le moindre contact avec les infirmiers. C'est un cas très rare, mais pour lequel on a épuisé la plupart de ce qu'on avait à notre disposition en termes de médicaments. Les dernières sorties sont soldées, pour les dernières, après une minute trente, par un passage à l'acte agressif. La plupart du temps, le traitement a un effet bien réel. Sylvain, 40 ans, veut témoigner en ce sens. Schizophrène, il a été ami dans cette unité il y a trois ans. Il venait de tuer un membre de sa famille et d'être reconnu irresponsable. Je regrette ce que j'ai fait, j'aurais peut-être pas dû, mais j'avais mes raisons. Elles sont valables, mais je regrette quand même malgré tout, parce que j'étais jusqu'à la limite. Aujourd'hui, il est stabilisé. Le médecin l'autorise à se rendre deux fois par jour dans cet atelier. Les malades de l'UMD y travaillent en échange d'un petit pécule. Une étape indispensable pour renouer avec la réalité, envisager un futur. Franchement, je suis pas prêt à cette partie. Je me sens bien ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on a beaucoup d'avantages qu'on a pas à Dijon. Sylvain n'est pas prêt à partir. Sébastien, lui, n'a pas le choix. Il doit quitter l'UMD aujourd'hui. Le grand saut. Dans quel état d'esprit vous êtes alors ? Un peu stressé. Vous êtes fini, c'est pas ça ? Ouais. Un peu stressé ? Ouais. Huit mois, un an, dix ans. La sortie de l'UMD dépend d'une commission médicale qui évalue le niveau de dangerosité de ses patients. Quantifier une dangerosité ou un risque de récidive, c'est extrêmement compliqué et très très subjectif. Donc c'est une décision qui est lourde de conséquences et difficile. La prise en charge continue après la sortie de l'UMD dans les services de psychiatrie ordinaire. Donc en fait, on ne les remet pas dans la nature. Sébastien retourne donc dans un hôpital psychiatrique. Salut. Il ne remet pas. D'accord, le premier. Il reste sous le régime de l'hospitalisation d'office. En moyenne sur 500 patients qui quittent l'UMD, une centaine y refont un séjour. Deux commettent à nouveau des actes graves. Il est 20h15, à suivre dans un instant, dix ans après le crash du Concorde et à 48h de l'ouverture du procès. Toutes les victimes ont-elles été indemnisées ? Eh bien la réponse est non. Témoignage ce soir. Un dimanche de sport, suite, images et résultats. Le tennis fédéré remporte l'Open d'Australie. Le ski français se porte bien. Et puis l'Egypte remporte la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fête ce soir au Caire. Enfin le cinéma avec un nouveau Sherlock Holmes, mercredi sur les écrans. Révolutionnaire même, signé Guy Ritchie. Et avec entre autres Julo, alias Dr Watson, leur interview tout à l'heure. Mais avant cela, le procès du crash du Concorde commencera donc mardi prochain à Pontoise. Dix ans après le drame qui avait coûté la vie à 113 personnes. Certaines familles de victimes réclinent toujours des indemnités. Alors qui sont-elles ? Eh bien Jérôme Bonny et Chloé Cormery les ont rencontrées. C'était il y a bientôt dix ans. Le Concorde en perdition filmé par un amateur depuis l'autoroute. Son réacteur gauche est en feu. Il est dévié de sa trajectoire et va s'écraser un peu plus loin sur un hôtel. L'hôtel voisin est miraculeusement épargné. Son ancien patron est encore sous le choc. J'étais dans cette position. Un bruit énorme me fait retourner. Je vois le Concorde face à moi en feu arrivant. L'impact probable sur la façade de l'établissement. Immédiatement j'ai pensé que c'était ma dernière seconde de vie. Dépression, perte de repères, Patrick Tess, aujourd'hui encore sous-tranquillisant, a dû vendre son hôtel et demandera que ce préjudice soit réparé lors du procès qui s'ouvre mardi. Sur place, un mémorial rappelle que l'accident a fait 113 morts. Les familles des passagers, allemands pour la plupart, ont été indemnisées. Mais pas les familles des quatre employés de l'hôtelissimo, pulvérisés par le Concorde. La mère et les deux frères de l'une de ces victimes s'estiment lésés par rapport aux familles des passagers. Nous nous attendons de ce procès de la part de la justice qu'il y ait réparation du préjudice moral de toute la famille à la hauteur des familles allemandes. Troublante coïncidence, le terrain du crash était vendu aux enchères jeudi dernier, quatre jours avant l'ouverture du procès. Mise à prix 100 000 euros, le tombeau du Concorde n'a pas trouvé acquéreur. On revient au sport ce dimanche avec les résultats, les images de cette fin de week-end avec du tennis, du football, l'Egypte est détenue championne d'Afrique en remportant la Cannes. Il y a moins d'une heure et il y a déjà beaucoup de monde dans les rues du Caire pour fêter l'événement. Le ski français est également en forme. On voit tout cela, les images, les résultats commentés par Christophe Duchiron. Ce matin, Roger Federer a triomphé en habit du dimanche. Autant le Suisse s'est émis sur son 31 janvier alors que son adversaire écossais était à Melbourne aux antipodes, au 36e dessous. En général, les dimanches de finale, le grand Roger a un appétit d'ogre et le coup de fourchette qui va avec. Après deux premiers sets remportés haut la main, il a un peu peiné pour conclure son affaire dans le tie-break du 3e. Andy Murray a gâché 5 balles de 7 alors que Federer s'est imposé sur sa 3e balle de match, 13 points à 11. Avec l'Open d'Australie, le grand Roger a remporté le 16e titre en grand chelem de sa carrière. À part lui, personne n'a jamais fait mieux. En finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Egypte a marqué sur le tard un but aux Ghanéens, un but splendide de Nagui. Surnommés les Pharaons, les footballeurs égyptiens ont réussi ce que ni Ramsès II ni Toutankhamon n'avaient réussi à faire du temps de leur splendeur. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique pour la 3e fois consécutive. En Suisse, la Française Marie Marchand-Harvey a pris la 2e place du Superjet de Saint-Maurice, derrière Vaughan l'Américaine. À 15 jours des Jeux de Vancouver, c'est prometteur. À Cranjkagora en Slovénie, Julien Liserou a pris la 3e place du slalom. À 15 jours des Jeux de Vancouver, c'est prometteur. En ce qui concerne la rubrique hippique, ce dimanche fut un jour à marquer d'une case accroze, celle d'Oyona. À la cote vertigineuse de 172 contre 1, il a battu le grand favori Moulne du Corta et provoquait incidemment la Saint-Barthélemy des Turfistes. Avec un pétale sur les épaules, le driver Sébastien Esno participait pour la première fois au Grand Prix d'Amérique. Cette victoire rapporte au cheval vainqueur la somme de 500 000 euros, ce qui, au pays de Mickey, fait 693 000 dollars et des poussières d'étoiles. Le cinéma est comme promis avec nous ce soir. Une partie de l'équipe du nouveau Sherlock Holmes qui sort mercredi prochain. Le comédien Julio, les réalisateurs Guy Ritchie sont avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, Guy Ritchie, vous, le Britannique, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? C'est un rêve d'enfant d'aller dépoussiérer Sherlock Holmes ? Oui, d'une certaine manière. Je lisais, je connaissais bien toutes ces histoires avant l'âge de 10 ans, et puis ils attendaient, ils ont attendu 40 ans, et quand Warner Brothers est venu me demander, il n'a pas fallu qu'ils aillent plus loin. Donc, j'ai essayé de marier un petit peu ce qui est vieux, ce qui est plus nouveau, et alors, qu'est-ce que vous en pensez, M. Jewel ? Moi, je ne connaissais rien. Moi, mes connaissances étaient basées sur de vieux films, sur des shows à la télévision, et ce qui a été très intéressant, c'était d'avoir cette approche nouvelle qui était en fait beaucoup plus proche de l'original que ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Alors, vous restez avec nous, on va regarder tout de suite quelques images du film, une enquête policière sur fond de magie noire, et d'une étrange série de meurtres. Lord Blackwood terrorise Londres, et Robert Downey Jr. et Jude Law, Sherlock Holmes et Watson vont réagir. Regardez Pascal Deschamps. A tout de suite. Il fume toujours la pipe, mais pour le reste, ce Sherlock Holmes-là ne craint pas de se mouiller. S'il a toujours une tête bien faite, il a aussi des points, et il s'en sert. Troisième, les croûtes. En résumé, neutralisation. Mais Conan Doyle, le créateur du célèbre détective privé, ne devrait pas pour autant se retourner dans sa tombe, car les producteurs et les acteurs n'ont fait qu'accentuer des éléments déjà existants dans les romans, comme sa passion pour la boxe, la boisson, les femmes, et un certain sens de l'humour. Vous ne vous étiez jamais plaint de mes méthodes ? Mais je ne me plains jamais quand me suis-je plaint que vous jouiez du violon à 3h du matin, que vous ayez une hygiène déplorable, ou que vous preniez mon chien comme cobaye. Il a tué le chien, une fois encore. Il y avait plein de choses avec lesquelles j'avais envie de jouer. Par exemple, Holmes dans le livre a un grand sens de l'humour. Mais pendant le tournage, on s'amusait tellement que Gary Chee m'a encouragé à me moquer encore plus de ce pauvre Watson. Monsieur Holmes, il vous faut voir plus large. Cela m'inquiète, ne sous-estimez pas la gravité des événements à venir. Pour le reste, Sherlock et John font face à un méchant à la hauteur de leur talent. Un grand mégalo intéressé par l'occultisme comme par le progrès technologique à l'image des esprits de son temps. La période victorienne est passionnante parce que l'Angleterre avait conquis un tiers de la planète et était extrêmement sûre d'elle. Mon personnage invente tout un tas d'enjins incroyables tout en lorgnant du côté du surnaturel et c'est tout à fait l'esprit de l'époque. Le film, lui, appartient bien au 21e siècle car voilà Holmes et Watson transformés en super-héros un télo de quoi rajeunir les fans du duo. Sommes-nous mal partis ? Élémentaires, non ? Alors Jude Law, on voit très vite qu'on est très loin du couple british Sherlock Watson qui discute autour d'une tasse de thé et qui enquête. Les films qui ont été tournés jusqu'à présent ont créé d'une certaine manière cette ambiance très feutrée où deux gentlemen évoquent leurs enquêtes autour d'une tasse de thé et Watson est perçu comme un monsieur quelque peu corpulent et lorsqu'on revient à la source au livre, en fait, il y avait beaucoup plus d'aventures et Watson était beaucoup plus un partenaire et en fait, ses antécédents sont que c'était un athlète, un soldat et donc tout à fait légal de Holmes sans toutefois posséder le génie de celui-ci mais en tout cas un aventurier au même titre. On comprend très vite que vous avez voulu donner un peu d'épaisseur à cette relation entre ce couple Watson et Sherlock qui sont finalement très différents Oui, toute l'idée de Sherlock Holmes c'est Watson Watson avait été marginalisé dans certaines de ses réincarnations mais c'est l'une des relations les plus iconiques qui soit qui ait pu exister c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais été tellement attiré par Sherlock Holmes et je me suis dit qu'il fallait redonner un petit peu de légitimité à Watson pour qu'on soit égale Avec effectivement un Watson un peu plus épais avec une épaisseur un peu plus importante et puis un Sherlock très torturé il est très torturé Sherlock Holmes quand même et à des moments on se demande même s'il ne va pas aller basculer du côté obscur Alors c'est vrai j'aime assez ce terme d'autiste il est comme si son génie souffrait d'une malédiction et qu'il avait une certaine vulnérabilité et Watson représente vraiment le socle pour Holmes c'est l'ami l'ami dévoué qui sait qu'il doit être aux côtés de cet homme car sinon il pourrait sortir des rails et c'est ce qui donne le génie de Holmes mais il se complémente bien Alors on ne va pas révéler la fin il y a un suspense qui est jusqu'à la dernière minute en revanche j'ai déjà entendu parler que vous aviez une petite idée d'une suite déjà alors que le film n'est pas encore sorti en France est-ce que c'est une réalité ? est-ce qu'il y aura un numéro 2 ? vous en avez déjà parlé tous les deux ? nous ne sommes pas encore certains ça a été très amusant de faire celui-là nous l'avons beaucoup aimé et je pense qu'il est un peu trop tôt nous n'avons pas la possibilité de donner cette information de la divulguée mais de notre point de vue effectivement nous aimerions beaucoup vous y réfléchissez et vous ça vous tenterait Julo ? la suite bien sûr il y a beaucoup de matériaux beaucoup de livres il y a 16 livres alors je ne sais pas si je veux le faire 16 fois mais en tout cas c'était un projet formidable et je crois que beaucoup du travail très dur et qui apparaît et transparaît dans ce film pourrait en fait s'avérer payant par la suite et nous serions ravis de rééditer cela si les gens le veulent bon en tout cas merci beaucoup d'être venu sur ce plateau je vous souhaite bon courage pour sortir de ce plateau allez regagner votre voiture parce qu'il n'y a beaucoup de monde jamais vu autant de jeunes femmes autour du plateau en ce moment donc bon courage à vous merci beaucoup d'être venu sur ce plateau on va voir ça vous signez quelques autographes ça va bien se passer merci et à bientôt et bonne sortie pour ce film Sherlock Holmes qui est un film très étonnant merci beaucoup voilà pour cette interview réalisée lors de leur passage à Paris il y a quelques jours le box office avec les trois meilleurs démarrages en salle cette semaine en tête la princesse et la grenouille le dernier film d'animation signé des studios Disney ensuite Océan le documentaire signé Jacques Perrin et Jacques Clouseau et enfin une comédie américaine in the air avec George Clooney qui est nommé aux Oscars pour ce rôle dans l'actualité également on a appris aujourd'hui la disparition de Pierre Vanek le comédien était âgé de 78 ans acteur de cinéma, de fiction à la télévision mais également de théâtre il avait joué aux côtés de Pierre Arditi dans Art le succès signé Yasmina Reza tu as vu Serge ces derniers jours ? pas vu, et toi ? vu hier en forme ? très il vient de s'acheter un tableau ah bon ? beau blanc 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 représente toi une toile d'environ 1m60 sur 1m20 fond blanc, entièrement blanc en diagonale de fines rayures transversales blanches tu vois ? et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas voilà Pierre Vanek est donc décédé à l'âge de 78 ans et on poursuit avec l'agenda de la semaine à venir mardi, ouverture du procès du crash du Concorde le drame avait fait 113 victimes la justice devra déterminer les responsabilités dans cette catastrophe attention mercredi si vous devez prendre le train le trafic SNCF risque d'être fortement perturbé par un appel à la grève de tous les syndicats et cela pour défendre le fret et puis dimanche rugby avec le début du tournoi des 6 nations programme l'équipe de France qui rencontrera et bien l'Ecosse voilà avant de se quitter je vous rappelle l'une des informations de ce dimanche c'est bien sur le cercle de l'équipe de France de handball les bleus ont réussi leur pari ils réalisent un triplet historique en cumulant les titres de champion du monde champion olympique et donc d'Europe depuis cet après-midi ils se sont imposés face à la Croatie victoire 25 à 21 voilà fin de cette édition merci à toute l'équipe et merci à vous pour votre fidélité tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h35 cinéma un homme d'exception vous retrouvez Russell Crowe et Jennifer Connelly demain l'information dès 6h30 Télématin 13h Elise Lucet et à 20h David Pujadas passez une très belle soirée et à vendredi prochain 1h 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 1h